Le groupe de développement et neurobiologie de l'UCL s'intéresse au développement du système nerveux. Chez l'homme, ce long processus commence dès la troisième semaine de gestation et ne s'achève qu'à l'adolescence. Il assure la mise en place des réseaux neuronaux fonctionnels et comprend plusieurs étapes dans la génération et la migration des neurones, l'extension des prolongements axonoïdes dendritiques et la formation des synapses. Au cours du développement, rien n'est sans hasard et chaque étape fait l'objet d'un contrôle génétique très rigoureux. Le moindre dysfonctionnement dans ce système de contrôle, suite à des mutations par exemple, conduit à des conséquences dévastatrices qui vont de malformations graves incompatibles avec la vie à des troubles de comportement et d'apprentissage dont le coût social et économique est considérable. En outre, ces mécanismes qui sont actifs lors du développement normal sont réactivés suite à des lésions du système nerveux. La compréhension de ces mécanismes permettra donc non seulement de mieux diagnostiquer, de prévenir et de traiter les pathologies liées au développement, mais également de favoriser la réparation du système nerveux endommagé et la récupération fonctionnelle. Notre approche du développement du système nerveux consiste à engendrer et à étudier des modèles génétiques chez la souris. Au cours des dix dernières années, nos efforts se sont concentrés sur une famille de trois gènes, les gènes CLSR, qui codent pour des protéines membranaires impliquées dans l'adhérence et la polarité solidaire. Lorsque nous avons commencé ce projet, deux membres de la famille étaient répertoriés dans les bases de données, mais rien ou presque n'était connu quant à leur fonction. Nous avons eu la chance d'identifier le troisième membre, le gène CLSR3. Nous avons montré que ces gènes sont abondamment exprimés dans le système nerveux selon des canevas très précis et distincts. L'analyse des souris mutantes montre que la protéine CLSR1 est requise lors du développement précoce du système nerveux. En son absence, le tube neural ne se ferme pas, ce qui conduit à une condition extrême appelée craniorachyschisis. Des mutations même très très subtiles de CLSR1 dont lieu à des défauts localisés de fermeture du tube neural comme des spina bifida. Nous ne savons pas si CLSR1 est important pour la prolifération des cellules souches et nous y travaillons. En revanche, nous avons acquis la certitude que cette protéine est extrêmement importante pour la migration dirigée et le positionnement des neurones. Ceci n'est pas dénué d'intérêt dans la perspective de thérapie cellulaire grâce aux cellules souches car il ne suffit probablement pas de reconstituer un nombre suffisant de ces cellules. Il faut aussi qu'elles puissent être recrutées par et intégrées dans les réseaux neuronaux adéquats. Les souris déficientes en CLSR2 développent progressivement une hydrocéphalie qui est souvent létale. Les cellules épandimères qui tapissent les parois des ventricules cérébraux se développent plus ou moins normalement mais élaborent moins de cils vibratiles. En outre, en réseau de défauts de polarité, ces cils battent de manière non coordonnée et sont dès lors incapables de faire progresser le liquide céphalo-rachidien. Chez l'homme, même si l'hydrocéphalie est souvent associée à des cellulopathies comme dans le cas des syndromes de Cartagénaire et de Bardébide, en pratique médicale, aucune importance n'est accordée aux cils vibratiles. Nos données plaident pour un rôle important et invitent à un examen approfondi des cellules pandimères dans divers types d'hydrocéphalie. Enfin, nos travaux ont permis d'identifier CLSR3 comme un acteur majeur et insoupçonné du guidage axonal et du câblage du système nerveux. La perte de fonction de CLSR3 se traduit par l'absence complète de faisceaux axonaux aussi importants que la capsule interne et diverses commissures cérébrales. Chez les mutants CLSR3, et en raison de l'absence de la capsule interne, aucune information sensorielle n'est relayée au cortex cérébral et aucune commande corticale n'est transmise aux airs sous-corticales. CLSR3 est tout aussi importante pour le développement du système nerveux périphérique. En effet, son inactivation dans l'hémotoneurone de la moelle Lambert perturbe très fortement le développement du nerf sciatique et se traduit chez l'adulte par des troubles locomoteurs et dans les cas extrêmes par une paralysie des membres inférieurs. Les protéines CLSR sont donc des partenaires importants du développement du système nerveux. Nos projets actuels et futurs visent à élucider leurs mécanismes d'action, à identifier leurs partenaires et à essayer de transformer ces informations fondamentales en termes d'application biomédicale.